C'est un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin pâtiment. Cette actualité bouleversée, on va respirer un tout petit peu avec une exposition du Grand Palais qui s'intitule Jardin. Alors on se dit, tiens, Jardin au Grand Palais, on va voir des bouts de verre, peut-être des, je sais pas, des installations végétalisées. Pas du tout, vous allez le voir comme Béatrice va nous l'expliquer. En fait, toute la nature que vous verrez, elle est sur des toiles, sur des sculptures, sur des œuvres. Dans des herbiers, elle est un petit peu partout de ce jardin, c'est étonnant, une expo d'art qui s'appellerait Jardin. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a un lien très étroit entre l'art du jardin et entre l'art tout court. Pourquoi ? Parce que le jardin, c'est la nature et qu'est-ce que finalement, ceux qu'on connaît le mieux, les impressionnistes, ont représenté beaucoup dans leur tableau, c'est la nature aussi. Mais une nature organisée. Imaginez qu'en France, ce jardin, justement, fascine énormément les gens à l'heure actuelle. Il y a 22 000 parcs et jardins qui présentent un intérêt botanique, une curiosité. Et il y en a 2 000 qui sont classés. Donc, pour vous dire que c'est quelque chose de très important, que l'on connaît bien en France, depuis le 17e siècle, même si ça existait avant l'art du jardin. Mais on va le dater de 17e siècle avec le nôtre, avec ces jardins à la française qui, au cours du temps, se sont transformés. Alors là, vous nous parlez des jardins tels qu'on les décrit, mais évidemment, dans l'exposition, il n'y a que des peintures. Alors, qui on peut trouver comme ça ? Il y a aussi des peintures, mais il y a aussi des herbiers, il y a aussi des dessins de ce qu'était le jardin à la française, comment il a évolué, des plans. Donc, c'est vraiment tout autour du jardin, mais du jardin transformé en art. C'est vraiment ça, le sujet de cette exposition. Quand je vous parle d'herbiers, il y a des herbiers très, très rares qui datent depuis longtemps. Dans l'exposition, on commence à la Renaissance. Il y a des planches très anciennes, des dessins anciens, où on voit effectivement que cet art du jardin fascine jusqu'à la peinture contemporaine. Il y a évidemment beaucoup d'impressionnistes dans cette exposition, parce que, comme je vous le disais, c'est de la peinture d'extérieur. Ils ont peint les couleurs, ils ont peint cet extérieur, et parfois même, les peintres étaient jardiniers aussi. Regardez, c'est au Grand Palais. Le jardin, c'est un miroir, c'est un questionnement sur le monde, sur le vivant. Et toutes ces problématiques étant vraiment au cœur des réflexions de notre société, il était important de faire rentrer le jardin au musée. On voulait rassembler dans cet espace une approche du jardin qui est à la fois, bien sûr, artistique, mais aussi scientifique. Le Muséum National d'Histoire Nature est partenaire de cette exposition, et on a eu la chance de pouvoir montrer certaines planches des herbiers. Vous savez qu'en France, on a l'herbier le plus grand au monde, ou des objets exceptionnels, comme ces ouvrages imprimés aux cylindres, ou des traités de botanique rares et précieux. Le vivant, le végétal en particulier, a beaucoup inspiré les artistes. Clé, par exemple, qui fait ses herbiers, qui lui servent d'inspiration. Il y a de nombreux artistes contemporains qui ont contribué à l'exposition. Jean-Michel Otoniel, avec cette grotte en vert bleu. Vous citez Patrick Neu, qui nous a prêté ses dessins d'Iris. Et puis Marc Couturier, qui a fait un dessin à même la cimèse de la salle. Le jardin permet aussi des sortes de basculements. Si on voit le Klimt, on voit bien qu'on est à la fois dans du figuratif et de l'abstrait. On voit bien comment l'artiste va se servir de toute la palette de couleurs de la nature, de toutes ces densités de la nature, de toute la transparence, pour la retranscrire et en jouer sur la diversité des styles qu'il utilise pour représenter le jardin. On ne pouvait pas imaginer une exposition comme celle-ci sans que Monet y soit invité, avec cet aspect dual chez Monet, entre le Monet jardinier, créateur de jardin, et le Monet artiste. C'est un parti pris très fort dans cette exposition, de dire que le jardin est une forme d'art et que les jardiniers sont des artistes. On voulait quand même profiter de cette exposition pour bien sûr donner à voir les grands noms, Caillebotte, Cézanne, etc., ce qu'on attend en quelque sorte. Et on voulait aussi se servir de ces grands artistes pour présenter aussi le travail d'artistes peut-être un petit peu moins connus. On peut penser à Ernest Coste, qui était, paraît-il, le peintre préféré de Vincent Van Gogh. On avait bien conscience que c'est quelque chose d'assez antinomique. Il n'y a rien de plus opposé peut-être que le musée qui fige et le jardin, qui est en permanence en évolution. Mais c'est un défi qu'on a voulu relever, et c'est un peu la raison d'être de cette exposition aujourd'hui. Alors, on a jusqu'à quand pour aller voir cette exposition ? Jusqu'au 24 juillet, bien sûr, au Grand Palais, à Paris. Merci beaucoup.